Et salut à tous c'est LordPotam, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de ce let's play sur Crusader Kings et j'ai pris une décision, cet épisode sera aussi le dernier, ça va être un petit peu un épisode bilan de ce let's play qui aura été difficile, après l'épisode 9 j'ai commencé à voir quand même qu'on était très très bloqués dans cette game et ça fait quelques épisodes qu'on n'avance pas, c'est assez frustrant pour moi parce que j'aimerais bien quand même un peu comment dire, que la partie avance mine de rien j'en suis à, là c'est le dixième épisode il doit y avoir quelque chose comme une dizaine d'heures de jeu sur la game et on est toujours compte quoi, c'est assez infâme j'ai clairement sous-estimé la difficulté de commencer en France, en actuelle France en ayant une autre religion que chrétien alors c'est la fin de ce let's play mais évidemment j'arrête pas Crusader Kings à la fin je vous dirai un petit peu ce qu'on va faire par la suite j'ai une idée vachement cool, pareil avec un petit peu de lore etc je vous dis pas où mais vous voyez la culture provençale et la culture occitane en gros autour de la méditerranée, quelque part, je vous dis pas où il y a une petite poche de personnes qui parlent provençal mais qui n'habitent pas en France c'est des locuteurs provençaux, apparemment culture occitane de ce que j'ai compris je vais continuer à me renseigner dessus mais je pense que c'est ça notre prochain let's play donc quelque part là autour de la méditerranée, je vous dis pas où il y a une petite poche de locuteurs provençaux et donc cet épisode là qui est un peu un épisode bilan il va sortir, normalement on doit être le week-end là quand je vous parle une demi-heure après, j'espère pouvoir poster directement le premier épisode de l'autre let's play donc ça va me faire pas mal de montage mais je vais essayer de le faire comme ça on enchaîne et on reste pas sur un échec clairement après, moi je me suis quand même pas mal amusé avec cette game c'est juste que là c'est la boucle c'est tout le temps la même chose depuis peut-être trois épisodes on récupère tous nos territoires, on devient duc, on se fait baiser on récupère les territoires, on devient duc, on se fait baiser on va faire un petit peu le tour de cette partie donc quand même, ce qui est marrant c'est qu'à la base je sais pas si vous vous souvenez mais on a quand même commencé dans le comté de Foix qui n'est même plus dans l'actuel territoire de notre duc donc on avait commencé là, je crois qu'on avait pris Albi à un moment on avait Foix et Albi comme ça le duché de Toulouse qui est là Languedoc, ça on est toujours resté dans cette zone quand même mais c'est marrant parce que notre territoire il s'est énormément déporté au nord je crois que Vélé c'était en France à l'époque ça c'est marrant quand même on a traversé comme ça le territoire et ce qui était à la base, ce que c'est clairement de Foix on se retrouve du coup on a le comte maintenant Lores de Géodan on va regarder un petit peu l'arbre généalogique du coup, on a commencé je pense que vous vous souvenez avec Esclarmonde qui est morte quand même à 83 ans qui était donc la comtesse Esclarmonde de Foix, la volante ça je sais pas si vous savez mais Esclarmonde la volante qui avait testé un espèce de prototype de parapente qui l'avait rendu qui avait donné du coup ce surnom la volante que j'avais jamais eu ça c'était vrai que c'était incroyable parce qu'il commençait bien ce Let's Play quand même à l'époque elle avait quand même 5 comtés à la fin de sa vie putain on était fort comté de Foix, Albi, Carcassonne, Béziers et Géodan on était gros on a eu deux héritiers femmes donc Escaronia Obika qui avait assez mort à 62 ans et un héritier mâle qui était le comte Bernard et Adalaida le comte Bernard qui est pas mort très vieux Bernard de Foix qui est mort lui seulement à 48 ans à cause de ses blessures parce que oui je sais pas si vous vous souvenez mais il s'auto-flagellait il est mort à force de se mettre des coups de fouet ça c'était un peu triste quand même lui il avait tenu le comté comme on l'avait à l'époque et il était marié avec du coup Bozena l'Empaleuse putain c'est vrai Bozena l'Empaleuse c'était mort aussi ils ont ensemble un seul enfant qui est le comte Jordan le comte Jordan qui est mort à seulement 43 ans il a été exécuté ah oui c'est vrai il avait été exécuté par le duc de l'époque parce que on s'était fait on s'était comment dire on s'était rebellé etc donc lui avait eu deux Eriks Yemal le comte Jordan et le comte Esteve du coup le comte Jordan qui est en vérité qui est mort à seulement 50 piges donc ça Jordan c'est celui juste avant Lawrence lui donc ça c'était marrant il avait eu le très réincarnation donc il était à la réincarnation ça bug un peu mais c'était la réincarnation du comte Bernard et lui il est mort il était mort à cause de sa goutte d'essayer de la complication de sa goutte ça c'était à la fin il y a deux épisodes pour vous vous souvenez et maintenant forcément on incarne Lawrence deux fois qui était un personnage c'est pas un mauvais perso mais bon on va pas on va pas continuer là dessus voilà souvenir souvenir ça fait quand même une belle photo de une belle photo de famille aujourd'hui il y a 13 membres vivants donc c'est pas c'est pas énorme et hop alors on peut voir ici euh tac donc il y a un duc qui est de notre famille un comte et deux par mariage alors qui est duc j'en ai aucune idée je crois que c'est le capitaine Louis qui compte comme un duc qui compte comme un duc vu qu'il a une il a 1900 soldats c'est un mercenaire non on va devoir on va give up cette partie et euh du coup je vais je vais vous révéler tout de suite euh la je vais vous révéler la prochaine partie qu'on va faire qui va être qui va être vachement sympa et honnêtement sûrement moins frustrante que celle-ci je vais juste vous donner l'endroit un petit peu le lord de ce qui va se passer je vais pas faire la création de perso maintenant etc c'est juste histoire de vous expliquer ce qu'on va faire du coup on se retrouve sur une save toute neuve où je vais vous montrer où est-ce qu'on va commencer et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on va commencer ici sur le duché de Salerne enfin on commencera en tant que duc mais on a on a qu'un seul comté en vérité euh on jouera pas ce ce personnage là j'en créerai un autre puisqu'en vérité on va jouer quelqu'un de religion catholique mais euh avec une culture occitane pourquoi ? tout simplement parce que juste ici entre entre le consen et Salerne il y a un petit village qui s'appelle euh Guardia Piemontese et qui en fait a été créé euh au 12ème siècle par des vaudois qui sont venus qui venaient du Valpélis au nord de l'Italie dans le Piémont et qui étaient de culture occitane et en fait du coup c'est des c'est des c'est des gens qui sont arrivés là c'est du coup des vaudois donc de culture occitale qui se sont retrouvés à fuir euh les persécutions de l'époque tout simplement parce que ils s'étaient traqués par l'inquisition tout ça et en fait ils ont été mis sous la protection du roi de Sicile Frédéric II qui du coup leur a donné la place d'un village pour qu'ils puissent y vivre et du coup on a une petite poche juste ici de personnes qui parlent qui parlent du coup l'occitan en gros c'est enfin ils parlent pas exactement l'occitan ils parlent le vivaro alpin donc c'est le provençal alpin ou gavo ça je le lis sur wikipédia qui c'est un dialecte occitan parler du vellet vous voyez vellet on l'avait dans l'autre game et du fores jusqu'au vallet occitane de l'italie donc c'est vraiment provençal donc c'est parler à la base vellet c'est juste ici tac 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 vellet hop vellet c'est juste là et en fait après c'est parlé jusque dans les dans dans toute cette partie là des Alpes etc et eux ils sont retrouvés du coup à devoir déménager jusqu'en bas ici tout au sud de la salerne tout au sud de l'actuelle italie pour faire les persécutions et c'est là que nous on va commencer parce que c'est possible aussi que je décide de commencer en 1060 je pense que même qu'on commencera en 1060 je verrai en fonction des deux géographies parce qu'en fait ça s'est passé au 12ème siècle donc en fait ce serait plus logique de commencer en 1060 on va voir de toute façon vous verrez le premier épisode sortira juste après la fin de celui-ci du coup c'était le dixième épisode de notre let's play qui avait commencé avec Esclare Monde deux fois j'espère que le petit LP vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour le prochain parce que je pense qu'on va un petit peu plus s'amuser en tout cas c'était Lord Potom j'espère que tout ça ça vous aura plu que vous êtes allé pour le prochain let's play la bise Sous-titrage ST' 501